Dans cette vidéo, vous allez découvrir comment construire des rayons émergents à l'aide des constructions de Huygens, mais dans un milieu qui n'est pas isotrope, qui est birréfringent. On le voit sous le dioptre ici de cet exercice, il y a deux indices, l'indice ordinaire 1,5 et l'indice extraordinaire 1,92. Ça c'est typique d'un milieu qui n'est pas isotrope et qui est birréfringent. Comment faire pour tracer des rayons émergents dans un milieu comme ça ? Alors les constructions du Huygens, à la base, se basent sur des cercles. Donc il se pourrait que souvent on trace des cercles, mais pas tout le temps. En fait, ça va dépendre de l'orientation de l'axe optique du cristal birréfringent qu'on est en train de faire dans l'exercice. Si, par exemple, l'énoncé dit que c'est un cristal taillé parallèlement avec un axe optique perpendiculaire au plan d'incidence, ça veut dire que l'axe optique est comme ça, comme ça s'affiche actuellement. Et dans ce cas-là, oui, on peut ne construire que des cercles. Là, on va faire que des cercles. On peut s'en rappeler, heureusement, moyen mnémotechnique, l'axe optique est un cercle, donc je trace que des cercles. Et à partir de là, les constructions de Huygens sont strictement similaires au milieu classique isotrope. Pour le milieu n1 d'indice 1, je trace un cercle d'indice k divisé par n1. k, c'est la valeur que je veux, 50, par exemple. Pour l'indice no, je trace aussi un cercle d'indice k sur 1,5. Et pour ne, je trace un cercle d'indice k sur 1,92, de plus en plus petit. Et je réfléchis bien, quand je fais ma construction, à quel cercle j'utilise, à quel moment. On ne me donne que le rayon incident. Le rayon incident, il est dans l'air, donc je ne peux démarrer qu'avec le cercle noir. Je prolonge le rayon incident jusqu'au cercle noir, ça me donne un point A. Ce point A, à cet endroit, je fais la tangente au cercle, c'est-à-dire un trait qui ne passe que par le point A. Pas à l'intérieur du cercle, pas à l'extérieur du cercle. Et cette tangente, elle va couper le dioptre en un point que j'appelle T. Maintenant, je garde T toujours comme référence, et je me sers de T pour aller soit sur le cercle vert, soit sur le cercle rouge, en fonction du rayon que je veux faire émerger. Donc je prends ma règle, je passe par le point T, et je frôle en un seul point, par exemple le cercle rouge que j'avais construit avec l'indice ordinaire, il me semble. Oui, avec l'indice ordinaire. Et bien ça veut dire qu'au point B ordinaire émergera le rayon ordinaire. Je peux recommencer exactement la même manipulation, en repassant ma règle par le point T, mais en frôlant cette fois le cercle vert de l'indice extraordinaire. Je détecte un point de contact, qui s'appelle le point B, extraordinaire. Et c'est par ici qu'émergera l'autre rayon, le rayon extraordinaire. Ces deux rayons, qui sont créés par le milieu birefringent, ils ont la même polarisation en termes de type de polarisation, ils ont tous les deux rectilignes, mais par contre, ils n'ont pas la même direction de polarisation. Ils sont même à angle droit l'un par rapport à l'autre. Un moyen mnémotechnique assez simple, c'est de se dire que le rayon extraordinaire est toujours dessiné avec le même symbole que l'axe optique, comme ceci. Et l'ordinaire, lui, il est à angle droit par rapport à ça. Donc c'est l'autre symbole. Voilà comment on peut construire des rayons émergents à l'aide des constructions d'Hughens dans un milieu birefringent.